bonjour bienvenue dans une autre vidéo de cloud en cinq minutes aujourd'hui je vous montre comment utiliser une azure fonction en eau djs pour se connecter à une base de données sql en saut et furent feu à yavane english version des vidéos just click here in the top right corner dans la démo d'aujourd'hui ce que je veux faire je veux créer une fonction qui va répondre à un appel http donc un http trigger et qui va se connecter une base de données et nous retourner un résultat on l'appellera de pause même commençons à l'instant lorsqu'il est temps de coder les azur fonctions il ya plusieurs outils qui sont disponibles on peut même le faire directement à partir du portail pour la démo d'aujourd'hui je vais utiliser visual studio code et je vais aussi utiliser l'extension azur fonctions qui est disponible à partir du tour donc une fois que l'extension est installée tout ce qu'on a à faire ici c'est on va avoir une nouvelle icône qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités donc pour débuter on a besoin de créer un nouveau répertoire donc on va créer ici on va l'appeler cloud cinq minutes voilà je vais le faire en javascript parfait maintenant on voit ici j'ai les fichiers host puis settings qui sont créés pour moi là ce qu'on veut faire on va rajouter une fonction donc on va acheter une fonction ont choisi le répertoire nous aujourd'hui on va faire un http trigger puis on va l'appeler http trigger cloud cinq minutes donc ça ici c'est le code du template par défaut moi je vais remplacer sa part mon code donc si on fait un petit tour du code alors j'utilise la librairie qui s'appelle tedius qui est une librairie très souvent utilisé en eau djs pour se connecter à une base de données je vous expliquerai un peu plus tard comment on va l'installer ensuite dans le fond dans mon module je vois créer ma configuration évidemment là c'est une démonstration il ya de façon plus sécuritaire de d'identifier notre connexion swing bien évidemment ensuite lorsque la connexion est faite je vais appeler ma fonction get performance qui elle dans le fond va faire une requête donc la requête étant que je vais aller chercher le meilleur temps et la moyenne des temps dans une barre une petite table bien simple que j'ai créé puis ensuite je reprends les valeurs et je vais construire ma réponse qui est une string pas plus compliqué que ça donc parfait maintenant ce qu'il faut faire c'est aussi rajouter le package tedius donc on va créer un nouveau fichier qui est en fait un package point d'ici voilà où on va aller chercher notre version de tedius on va sauvegarder le tout à la racine ici donc au même niveau que hausse point d'ici une pique locale point dj voilà maintenant tous les composantes on est prêt à le publier sur azur pour le publier c'est très simple on va encore utiliser notre extension donc on clique ici et maintenant on veut le déployer dans notre fonction donc c'est bien celle ci que je vais déployer ont choisi notre subscription on choisit notre source group ont choisi notre storage c'est pas plus compliqué que ça on attend quelques secondes le tout va être déployé dans azur parfait donc on a notre message le déploiement et maintenant compléter afin de pouvoir tester notre fonction on va devoir avant installer les packages nugget on a poussé le fichier mais on doit quand même rouler la commande à la main donc on va aller dans notre portail puis si je regarde maintenant je devrais avoir mon enfant ma fonction qui est ici donc pour rouler la commande on va aller dans la console kudu donc on va aller dans les plateformes feature et la console kudu est disponible juste si on va l'ouvrir ok donc maintenant on se dirige vers la console de débogage on va aller en commande prompt et on va aller à la racine de notre site web de en fait de notre fonction voilà qui est là donc on a le package point d'issue package point json et on va rouler la commande npm ça va prendre quelques minutes il s'agit d'être patient ok parfait donc notre commande vient d'être exécuté puis si on regarde on voit que notre tedius est bien installé maintenant tout ce qui nous reste à faire c'est redémarrer notre fonction donc si on retourne dans le portail ici la fonction s'envoie dans la section overview on peut faire un restart donc redémarrer notre fonction faire ça parfait maintenant il n'y aurait juste à aller regarder notre code pour avoir l'url donc si on ouvre ici fonctions on va voir notre code qui est juste ici voilà c'est bien le code qu'on a poussé tantôt donc pour avoir notre url ont fait juste ici le lien on va copier ça qu'on va l'utiliser dans postman postman donc si je copie l'url que j'avais voilà avec un token de sécurité je devrais avoir mon résultat voilà donc le meilleur temps était 24 et mon amont à la moyenne était aussi 24 donc voilà c'est pas plus compliqué que ça on peut évidemment se connecter avec différents langages il ya aussi différentes façons de déployer donc vais voir juste ici une autre vidéo que j'ai fait où je vous montre comment déboguer les fonctions azur localement on se retrouve la semaine prochaine merci